J'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui Claude Swulf. Claude est artiste-peintre, il est designer d'intérieur professionnel. En fait, il a enseigné le design au niveau collégial pendant 42 ans. Il est très impliqué dans sa communauté, il est membre du Club Richelieu depuis plus de 30 ans. Mais ce que je ne savais pas et que j'ai appris en préparant l'émission, c'est qu'il est né en Belgique. Ça, je le savais. Mais il a passé son enfance sous les bombes. Il s'est promené entre la Belgique et entre l'Allemagne. C'est une histoire très inspirante que la sienne. C'est un grand plaisir de recevoir. C'est un très grand plaisir pour moi de recevoir Claude Swulf. Claude que j'ai connu à la Cité collégiale, un homme très généreux de son temps. Quand tu enseignais, merci Claude d'être là. Ça fait plaisir. Quand tu enseignais à la Cité, je me souviens que moi j'étais consultant dans la communauté au début. Puis quand on avait des événements et on te demandait d'organiser un décor ou de monter une pièce particulière, c'était toujours oui. Oui, oui. J'ai bien difficile à dire non. Mais par contre, je ne supporte pas qu'on m'impose des choses. Si on dit « Claude, tu dois faire ça », non, jamais. Mais on me dit « Claude, j'ai besoin de toi ». Je ne sais pas dire non. C'est ma faiblesse. C'est bien, mais c'est peut-être le secret. Écoute, on va voir pendant l'émission, on va parler de ton enfance, entre autres. J'avais tellement le cœur gros en lisant l'histoire de ton enfance, passer sous les bombes, parmi les armes de guerre, avec des soldats gentils, des pas gentils, chez les religieuses qui n'ont pas toujours été gentils non plus. J'avais, j'étais, j'aurais voulu te prendre puis te caresser dans mes bras. Oui, je pense que, je pense que la différence est dans l'âge, tu vois. Je suis né en 37, ça veut dire que ton carrière a éclaté, j'avais 3 ans. Oui. Tu vois, enfin, quand la vraie guerre, je ne sais pas, parce qu'il y a eu celle de 39, mais ça, on ne s'en occupe pas. Ce qui fait qu'à ce moment-là, pour un enfant, ce que l'on vit, c'est la vie. Comprends-tu ce que je veux dire ? Oui. C'est-tu la chose qui me faisait le plus mal pendant la guerre ? C'est quand on me disait, avant la guerre, on avait du bon pain. Avant la guerre, ça, ça me faisait mal. Parce que là, ça me réveillait et me disait, mais comment ça se fait que je suis seulement ? Je suis né trop tard, moi, qu'est-ce qui se passe ? En tout cas, c'est pour te dire que c'est principalement la raison pour laquelle on prend ça assez bien. Mais qu'il disait les bombes, ce n'est pas les bombes qui étaient les pires, c'était manger. Tu vois, se dire, le matin, notre principal souci, c'était se dire, est-ce qu'on va manger aujourd'hui ? Tu vois, j'avais de la chance, parce que ma mère avait eu trois jeunes enfants, donc moi, j'étais l'aîné, j'avais 3 ans quand elle a éclaté, du long de l'âge de 4 ans. Eh bien, comme elle avait donc plusieurs enfants, on avait du lait. Elle avait droit à un demi-litre de lait par enfant, ça faisait un litre et demi de lait. Par ? Par jour, bien jour. Non, non, par jour. C'était merveilleux. Et on avait, au début, parce que les Américains n'étaient pas en guerre, nous avons ce qu'on appelait là-bas du quaker. On dit du quaker, n'est-ce pas ? Le gruau d'avoine. Alors, j'ai été nourri avec du gruau d'avoine tous les matins pendant au moins deux ans, en attendant que les Américains deviennent en guerre. À ce moment-là, le quaker s'est éteint, si tu veux. Mais pourquoi, parce que les Américains n'étaient pas en guerre, vous aviez… Ah, parce que là, ils pouvaient continuer à faire du trafic, eux autres, ils continuaient à faire… Ah oui, il n'y avait pas de problème. En principe, leurs bateaux n'étaient pas attaqués, tu vois. Et alors, c'est comme ça qu'on l'avait. Oui, je me souviens d'avoir lu ça dans tes mémoires, parce que tu as écrit tes mémoires. Oui. Tu as écrit tes mémoires de ta petite enfance, aussi loin que tu te souviennes, jusqu'à l'âge de 30 ans. 30 ans, oui. Et je me souviens très bien de cette phrase, quand tu dis… Là, c'était vraiment la guerre qui commençait. À tous les matins, on se levait et on se disait « Est-ce que je vais manger aujourd'hui? » C'est ça, voilà. Et la part du temps, c'était un morceau de trutabaga. Quand il était cuit, on était contents, parce qu'il n'était pas cuit tous les jours, parce qu'on n'avait pas du charbon. Le gaz, on avait le gaz, mais il marchait, il ne fonctionnait pas tout le temps. Ce qui fait que de temps en temps, on pouvait le cuire, mais il fallait manger cru. Et crois-moi, c'était pas… Du trutabaga cru, c'est pas très… C'est très dur, d'abord. C'est dur, puis c'est pas très bon. C'est pas très bon, mais c'est vrai, c'est dégoûtant. Pour finir, ça te lève vraiment le cœur. Mais enfin, bon. Mais c'était quelque chose à manger. De temps en temps, on avait un harang. Alors ça, c'était quelque chose. Parce que, il faut oublier, on nous annonçait tout d'un coup, « Ah, à tel magasin, il y a du harang. » Parce qu'on recevait des timbres tous les mois. Mais malgré qu'on pouvait acheter, en principe, il n'y avait rien dans les magasins. Alors on arrivait là et on faisait la fine. On était une longue, longue fine. On attendait. Il pleuvait, parce qu'il fait mauvais en Belgique la plupart du temps. Il pleuvait, il faisait froid, on était gelés et tout. Et on arrivait à cinq de nous, là. Et d'un coup, le gars sortait, il disait, « Il n'y en a plus. C'est fini. C'est vide. » Et on aurait préféré... On aurait mieux resté au lit. Parce qu'au moins, qui dort d'une, tu vois ce que je veux dire, que de perdre l'énergie qu'on avait là. Mais ce n'était pas toujours le cas. Quelquefois, on avait un harang, tu vois. Et c'est pour ça. Et c'est étrange, par contre, parce que tu vois, des choses que j'aime bien maintenant, c'est le gruau d'avoine et c'est le harang. Ah oui! Puis c'est curieux, parce que ça me rappelle des souvenirs de... C'est une question d'âge, tu vois ce que je veux dire? C'est une question d'âge. Oui. Puis comme tu dis, quand on est enfant et on grandit dans un milieu, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Exactement. Les circonstances extérieures ne sont pas si importantes que ça. Exactement. C'est quand on le regarde de l'extérieur avec recul. Comme tu dis, j'ai envie de me prendre. Oui. Mais nous, on ne sentait pas ça du tout. Je me souviens, il y a des passages dans tes mémoires qui m'ont touché, entre autres, lorsque toi et ta mère et ton frère, vous courriez derrière les camions pour faire tomber le charbon. Charbon, oui. Parce que vous n'aviez pas de charbon pour couler votre voiture. Oui, 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 c'est sûr. Ou pour chauffer, parce que... C'est-à-dire, ma mère nous avait fabriqué des petits sacs, on se prendait autour du cou, comme ça, des petits sacs en toile, parce qu'elle était très habile de ses mains. Alors, ma mère, on avait remarqué qu'au canal, il y avait des camions qui sortaient avec du charbon. Ça montait une côte, ils allaient donc très, très doucement. Alors, elle sautait sur le camion, elle jetait le charbon par terre, mais on n'était pas les seuls, il y en avait d'autres. Alors, les morceaux de charbon que ma mère envoyait, c'est moi qui les voulais. Parfois, il y a les autres qui voulaient voler, il fallait donner des coups de pied, il fallait mordre, il fallait... Et on mettait ça dans ce sac-là, pour avoir du charbon. Mais c'est les bombardements, la peur, c'est encore quelque chose que l'on vit avec ça, de façon naturelle. Au début de la guerre, on entendait l'alerte. L'alerte continue. Et tout d'un coup, on prenait, comment dirais-je, une couverture, un oreiller, et on descendait à la cave. Et la plupart du temps, on annonçait la fin d'alerte. Et bon, si on avait de la chance, on pouvait rester le récent de la nuit. Peut-être qu'il y en avait une autre. Mais à un moment donné, là, on se dit, tant pis, on restait au lit. Et on ne dormait qu'une oreille. Et à un moment donné, on entendait les bombardiers arriver. Alors là, on prenait tout ça, on descendait. Un peu plus tard, on entendait les bombardiers arriver, on restait couché. Ah oui. C'est quand on entendait les premières bombes tomber, que l'on descendait à la cave. Et à la fin de la guerre, à la fin des bombardements, eh bien, on ne faisait plus rien. On se serrait l'un contre l'autre, on priait. Et on dit, s'il y en a une pour nous, elle sera pour nous. Et j'ai eu la chance, il n'y en a jamais eu une pour moi. Fait que, c'est ça. Quand tu repenses à ça aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton cœur? Mais rien, rien, comme je te disais. Rien, rien. Pour moi, non, c'était la vie courante, c'était normal. Oui, mais tu avais ton talent aussi dans tout ça, que tu as découvert que tu avais un talent pour ça. C'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard, ça, mon Dieu, oui. Ça, c'est parce que, mais il faut te dire que d'abord, pourquoi j'ai été en Allemagne. À un moment donné, on ne pouvait plus, je ne pouvais plus marcher, parce qu'on était tellement faible. Alors, le médecin a dit, écoutez, il faut absolument qu'il se nourrisse. Appelez donc la Croix-Rouge, ils vont peut-être le placer dans une ferme, quelque chose comme ça. Mais la Croix-Rouge belge, je n'ai rien voulu savoir. Alors, on lui a dit, allez voir la Croix-Rouge allemande. La Croix-Rouge allemande, il dit, pas de problème. Vous savez que ma mère m'a apporté, je veux dire porté, jusqu'à une gare. Tu avais quel âge, 7 ans? Ah non, 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 j'avais 5 ans, 6 ans. Tu étais plus petit, tu avais 7 ans. Oui, j'avais 6 ans, c'est ça. Et puis, elle m'a porté vraiment là, et alors on m'a mis une corde autour du cou avec une étiquette. Oui. Et puis, elle m'a donné un soldat allemand, parce que je ne pouvais pas marcher, elle m'a mis dans les bras d'un soldat allemand qui, lui, gardait le wagon. Parce que dans chaque wagon, il y avait un soldat allemand et plein d'enfants. Et à un moment donné, comme ça, le train est parti. Et je me souviens toujours, à un moment donné, il s'est arrêté en voie de garage. Et puis, j'ai vu des grandes tables avec de la Croix-Rouge, avec des grandes Croix-Rouge. Et il y avait des gros plombos, un fumant, c'était du chocolat. Il y avait des gros déniches qu'on appelait des cooks et tout ça. Et mon soldat allemand est allé en chercher pour moi, et on a mangé. Alors, ça commençait à être vraiment le plaisir. Ça a pris plus que deux jours, parce que je sais que j'ai dormi deux nuits dans le train. Parce qu'on n'était pas prioritaires. Alors, on nous mettait à chaque fois sur les mois de garage. Et un beau jour, nous sommes arrivés, quelque part, dans les montagnes. J'estime que c'est le Tirol, ou peut-être la Bavière, je ne sais pas. Et puis, c'est là qu'on nous a fait descendre du train. Et c'était un vieux bonhomme qui venait chercher des enfants, comme ça. C'est un vieux bonhomme qui m'a pris dans ses bras. Et puis, il m'a amené chez lui. Il est arrivé chez lui, la salle à manger, il était plein de gens qui voulaient voir ce petit Belge qui arrivait. Et puis, je me souviens qu'il y avait un gros plat de biscuits au milieu de la table. Et moi, je n'avais d'yeux que pour ces biscuits. Parce que je ne comprenais pas ce qu'il disait, c'était tout en allemand. Et il y a une dame qui m'a fait asseoir avec des coussins. Il m'a mis le plat devant moi et j'ai commencé à manger. J'ai été malade. Malade, ben oui. Mon estomne n'était pas habitué à du beurre, du bon beurre, de la bonne farine. En tout cas, moi, c'est pour te dire, j'ai passé des temps merveilleux. C'était un horticulteur. Deux semaines après, je courais sous les arrosoirs et tout. C'était un effaiblissement général. Quand il retournait chez toi, tu voulais voir. Il m'avait donné toutes sortes, des costumes de cuir et tout ça. Vous savez, comme les tyroliens et tout ça, et ainsi de suite. Il m'avait rempli un sac au dos plein de saucisses, de pain, de jambon et tout. Enfin, bref, je suis arrivé à la maison, moi, comme le Père Noël, quoi. Mais je voulais tout de suite retourner. C'est le retour dans l'Allemagne. Et il paraît que ma mère, quand je lui ai adressé la parole, je lui ai adressé en allemand. Oui, oui, c'est ce que... Mais forcément, après trois mois en allemand, je parlais allemand. Est-ce que tu parles allemand aujourd'hui? Non, pas du tout. Pas du tout. Klein, vicieux, mais pas beaucoup, en tout cas. Donc, la guerre, c'était quelque chose qui se passait, qui n'a pas eu d'impact vraiment. Parce que je me dis, comment on fait après qu'on a vécu une enfance comme celle-là? Puis, ça n'a pas été facile. On n'a pas parlé des religieuses non plus. Non, 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 je sais. On pourrait en parler. Oui, j'aurais lourd. Mais, vois-tu, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu affaire à deux congrégations. Oui. Une, c'était des rosses. Réellement, là, c'était des monstres. Et l'autre, c'était des anges. Alors, vois-tu, c'est très difficile pour moi. Je suis pris entre ces deux-là. Mais je pourrais t'en raconter longtemps, mais ce serait négatif. Mais de toute façon, oui. De toute façon, aujourd'hui, tu aimes la vie. Ah oui. Tu m'as toujours... Jamais j'aurais cru que tu avais eu une enfance comme ça. Parce que t'es un passionné. C'est contagieux, l'amour de la vie. Oui, oui, c'est vrai. Quand on est avec toi, on ne peut pas faire autrement. Et je suis heureux à faire de ça. Je ne peux pas t'imaginer. Je suis heureux. Et puis, j'ai évidemment eu une femme extraordinaire. Mais enfin, ça, c'est un autre affaire. Bien, ça, on se fait avoir la pause. On regarde tout de suite. Restez avec nous. Merci. Je suis en compagnie de Claude Swoops. Claude est aidé en Belgique. Il est venu ici en quelle année, Claude? 1963, le 6 juin. Et on t'a connue surtout pour ton engagement au niveau collégial. Tu as enseigné le design de l'intérieur pendant 42 ans. Tu as commencé à Algonquin. Algonquin. Tu as transféré à la cité. À la cité, directement, oui. Oui. Moi, je me souviens, Claude, que je travaillais à la cité quand tu as eu 65 ans. Et qu'il fallait que tu prennes ta retraite. Parce qu'à l'époque, ça ne fait pas tellement longtemps, c'était obligatoire. C'était l'horreur. C'était, oui, en effet, t'étais horrifié. Tu nous en as parlé. Je me souviens que tu m'en as parlé pendant un an avant que ça arrive. Puis quand ça arrivait, tu ne pouvais pas croire. Parce que tu avais encore tellement à donner. De choses, exactement. La preuve, c'est que j'enseigne toujours. On t'enseigne encore? Oui, bien sûr. Oui, ça a l'air, quand je me suis cassé la figure, c'était en sortant de mon cours. Il s'est cassé la figure. Il s'est cassé la figure. C'est parce qu'il s'est fracturé le nez. Puis notre maquilleuse a fait un beau travail. Oui, c'est ça. Donc, tu enseignes toujours le design. Oui, c'est ça. Parle-moi de comment c'est arrivé. Je sais que dans ce que j'ai lu de tes mémoires, ce que tu m'as remis, c'est la première partie. À un moment donné, tu t'inscris à un concours de design. Oui, c'était plutôt un concours de coloriage. De coloriage. C'est parce que, vois-tu, juste après la guerre, nous n'avions toujours pas à manger, bien sûr. Et c'était Gustave, justement, qui était mon parrain, avait trouvé un petit emploi pour nous, pour la famille. C'est-à-dire peindre des petits soldats de plomb. Tu vois ? Et puis, je rentrais de l'école. Et là, la première chose qu'on faisait, après avoir mangé rapidement, on peignait nos soldats de plomb. C'était pour les Américains. On était payés quelques centimes par soldat. Mon frère, qui était pas très habile, lui faisait les gros barbouillages. Moi, je faisais les capotes et tout ça, le casque et tout ça, les visages. Et ma mère faisait les yeux. Elle était très habile là-dedans. On travaillait parfois très fort. Écoute, j'avais à ce moment-là huit ans, neuf ans, huit ans, c'est ça. Et puis, sais-tu, quand on parle à des enfants qui travaillent, moi, je trouve ça parfois honteux parce que j'étais fier de pouvoir travailler. J'étais fier de pouvoir participer, que si on mangeait, c'était grâce à nous. Et moi, je ne me posais jamais la question, mes parents me font travailler. Mais oui, mais écoute, c'est normal. Mais si, je suis contente que tu dises ça. Mais OK, je comprends que des fois, c'est de l'abus dans certains endroits. D'accord, l'abus, c'est l'abus. Mais oui, l'abus, c'est de l'abus, peu importe. Qu'on travaille, qu'on ne travaille pas. Mais moi aussi, j'ai travaillé très jeune dans le magasin de mon père. Tu sais, j'étais petite, puis je plaçais les choses sur les tablettes. Mon père s'attendait à ce que je le passe. Oui, bien sûr, absolument. Et puis, je plaçais les magazines. Puis, j'avais quoi, cinq ans, six ans, sept ans, huit ans. Bien sûr. Et puis, j'étais fière, moi aussi. Absolument, absolument. Moi, j'étais très fier de participer, justement. Et mon frère aussi, d'ailleurs, pas mon plus jeune frère, parce qu'il était trop petit. Enfin, c'est pour te dire. Donc, c'est ça. Donc, tu as commencé à colorier. À colorier, c'est ça. Et ensuite... Mais le vrai talent n'est pas arrivé à ce moment-là. Le vrai talent est arrivé lorsque j'ai eu douze ans. Soudain, j'ai été pris de rhumatisme terrible dans les genoux. Je ne pouvais plus marcher. Et puis là, comme j'étais en pension, on m'a mis dans une petite infirmerie, qui était une petite maison, comme ça, dans le parc, dans un parc. J'étais tout seul. Tout seul. À la journée, il y avait une infirmière, mais la nuit, j'étais tout seul. Et puis, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de radio, il n'y avait rien. Et là, il y avait des gens qui m'avaient donné du papier, des crayons, toutes sortes de choses pour me taper en couleur. Et là, un jour, je regardais, je m'en serai toujours. C'était une petite image qu'on trouvait dans les chocolats, sur lesquelles il y avait un puma sur une branche. Et j'ai regardé, et je l'ai regardé pendant des heures, et j'ai constaté que, dans le fond, toutes les lignes avaient leur orientation. Et qu'il aurait suffi simplement que je prenne une des lignes et que je lui donne exactement cette orientation-là, que je pouvais donc la reproduire. Et au bout de quelques temps, j'ai pu dessiner le puma en grand. Alors, parce que, évidemment, pendant ce temps-là, à l'école, qui était donc toujours dans le pensionnat, la, comme dirait les gens, la, non, par religieuse, l'école, mais enfin, l'institutrice venait tous les matins m'apporter des travaux, m'apporter tous les soirs, elle venait donc m'apporter d'autres choses et ramasser ce que j'avais fait durant la journée. Et elle a vu ça, elle dit, c'est toi qui as fait ça. Mais c'est magnifique. Et c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner. Regarde, on va voir quelques-uns des dessins qui sont dans la première partie de tes mémoires, qui datent du temps de la Deuxième Guerre. Bien, les dessins ne datent pas, mais c'est des illustres. Alors, voilà. Ça, c'est quand je suis parti en Allemagne, tu vois. Ça, c'est le soldat allemand. C'est ton soldat. Mon soldat, voilà. Évidemment, tout d'un coup, on est arrivé dans un plein bombardement. On était dans une manufacture, là, et ça bombardait. Et on, évidemment, on a dû évacuer. Et on était en dessous du train. Et lui, je me pressais contre lui pour me protéger. Quelle tendresse. Mais c'était un bonhomme assez âgé parce qu'il me ressemblait plus à mon grand-père qu'à mon père. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Allons voir la prochaine. Mais tu as un enfant, l'âge, je n'ai pas d'importance. Ah oui, ça, c'est une attaque d'avion. Là, j'étais au pensionnat des sœurs qui n'étaient pas gentilles. Et vous voyez, il y a deux avions, tout d'un coup, venant de nulle part, il y a deux avions qui arrivent. Et ils se sont mitraillés l'un l'autre. Il y en a un qui a plongé et l'autre a poursuivi. Et les balles ont tombé tout autour de nous. Ben oui. Et il n'y en a pas une seule qui nous a touchés. Il y en a eu quelques-uns qui ont eu des éclats à cause du béton, des éclats de béton et des choses comme ça. Oui, tu racontes l'histoire, tu racontes cet épisode dans ton... Oui, oui. On va voir la prochaine. C'est incroyable. Ah oui, ça, c'est le moment terrible, ça. Parce que ça, c'est à Rombermont, c'est à Liège. Ce qui est en arrière, là-bas, c'est un fort. Et ce fort était rempli, donc, de la Wehrmacht, qui est sortie. Et ce sont les SS qui les ont remplacés. OK. Et nous, nous étions dans la cour, il faut se dire que chez les premières religieuses, elles étaient tellement puribondes qu'elles nous ont donné deux bains par année. Et puis, par-dessus, nos sous-vêtements, en tout cas. Ah, mon Dieu. Là, on était tous les jours, tous nus dehors, et ils nous savonnaient comme ça, bon. Et là, tout d'un coup, il y a un avion qui est arrivé. Et toutes les balles que tu vois, là, c'est l'avion qui est mitraillé des tanks qui étaient en train de rentrer dans la chartreuse. Et à partir de ce moment-là, tu as vu la suite. La prochaine. Voilà. Alors, tu vois, là, on était à l'intérieur. On avait mis les tables comme ça pour se cacher. Et puis, moi, je suis sorti à un moment donné pour aller aux toilettes. La toilette était juste au bout. Et à ce moment-là, le premier rebus est tombé. Et c'est ça que j'ai saisi, là. Oui, c'est fou. Tu vois. Alors, après ça… Puis, ces images-là sont dans ta mémoire. Ah oui, écoute, c'était incroyable. Je suis retourné, dit… Donc, c'était au printemps dernier. Non, le printemps d'avant. 70 ans après. Eh bien, je ne m'étais pas trompé, dit. Oui, c'est vraiment. Alors, c'est incroyable. C'est comme… Mais oui. Tu sais, il y a des gens qui, quand on commence à raconter une histoire, notre mémoire redevient… C'est comme si notre mémoire a tout enregistré les mots. Bien sûr. Mais toi, c'est visuellement… Tu te souviens de tout ça. Exactement. De tout ça. Et quand on voyait le mur, là, du dessin avant celui-là, mais le mur était un peu plus loin. Oui. C'est la seule chose qui est différente et le chemin était un petit peu plus loin. Tu vois, donc j'ai eu cette erreur de… Mais tout y est. Les arches, tout ça. C'est ici. Alors ça, au bout du réfectoire où nous étions, quand les bombes ont commencé à tomber trop fort et que le plafond a commencé à tomber, à ce moment-là, la sœur nous a dit « dans la casemate ». Et au bout du réfectoire, il y avait une porte blindée. On se me toujours demandé à quoi ça servait. C'était l'économat. Eh bien, cette partie-là, j'ai compris maintenant, faisait partie du fort avant que l'on bâtisse le pouvant. Et les sœurs, les religieuses, ont conservé cette partie-là. Mais c'est blindé, ça. C'était épais des murs comme ça. Et quand on était là-dedans, on n'entendait presque pas les coups. Sauf quand l'armée américaine va venir avec sa grosse artillerie. Alors là, évidemment, ça sera autre chose. Alors là, on nous a couchés là, partout. Sur les tablettes. Sur les tablettes, les plus petits, tout ça, les plus grands par terre. Et l'escalier qui venait ici, là, amenait dans un petit corridor, il nous a amenés à une toilette avec un évier. Et c'est qu'il nous a sauvés. On n'aurait pas eu à boire. On serait morts, je veux dire. Écoute, parce qu'on est restés là, je ne sais pas, deux jours, trois jours, quatre jours, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais plusieurs nuits, en tout cas. Oui, oui. C'est ça. Allons voir le prochain. Alors ça, c'est quand on est ressortis la première fois. Oui. Alors là, c'est ce qui s'était, ce qui ressemble à ça. Ce qu'on a vu tantôt, c'était. Mais, voilà, dans des gars. Tu vois, les trois hommes là-bas, ce sont trois Allemands. Ah oui, oui. Qui arrivent, on a mis très haut point. Et comme on sortait, nous autres, parce qu'ils voulaient nous faire prendre l'air, parce qu'on n'entendait plus de coups de feu, rien, on dit, c'est peut-être fini. À ce moment-là, ils voient les trois Allemands. Les Allemands arrivent en courant et crient des haltes, 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 parce qu'ils voulaient des choses religieuses pour s'habiller. C'est des SS, ces gens-là, il ne faut pas oublier. C'est une armée d'élite. Mais nous sommes rentrés immédiatement, on a fermé tout ça. Mais pourquoi ils voulaient avoir les costumes des religieux? Après ça, donc après, donc quelques semaines après, lorsqu'on voyait les camions de prisonniers passer, il y en avait. Ils étaient en soutane, ils étaient en coiffes religieuses, ils étaient en toutes sortes de... Ils se cachaient. Ils se cachaient. Ils essayaient de se sauver, évidemment. Oui, oui, ils essayaient de se sauver. Et on essayait de faire sauter la porte avec des grenades. Oh! Mais la porte n'a pas bougé. Puis une grosse porte d'acier. Tout ça, c'est enregistré dans ta mémoire. Ah oui, bien sûr. Puis on a une autre photo. Ah, la dernière, elle est vraiment ça. Ah, ça, ça, c'est la première bombe qu'on a eue. C'est les V1, ça. Tu vois, parce que là, dès qu'on a été libérés, on leur a été heureux, on dit, ça y est, on est en libérés. Mais là, c'est qu'Adolf Hitler, il avait des armes secrètes, les V1. Le V1, c'était une espèce de cigare qui volait au-dessus de nous. On reconnaissait le bruit. Et on savait que lorsque le V1 commençait, il faisait ça. Ça faisait comme une pétarate. Un coup, ça s'arrêtait. Ça, on savait que celui-là était pour nous. Alors, on entend un sifflement et puis, boum, l'explosion. Sinon, ce qu'il y a, c'est que ces bombes-là, il n'y avait pas de dynamite là-dedans. C'était une espèce de déplacement d'air que ça faisait. Tu vois? Et nous, on était dans la cave. On était dans la cave. Il y avait juste des soupiraux, c'est-à-dire des fenêtres du côté. C'est une grosse dalle de verre qui mettait de la lumière dans la cave. Et quand on entend le sifflement, l'explosion a eu lieu. Tu vois, moi, je suis là, à gauche, là, avec mon frère Albert. Et j'essaye de soulever quelque chose. Eh bien, ça, c'est la dalle de verre de là-bas qui a fendu mon oreiller en deux. Ça dit que nous, quand on entend le sifflement, on a fait ça, heureusement. Parce que, paf, c'est ça que je ne pouvais pas me relever à cause de ça. C'est par miracle. Les personnes qui sont sorties de cette guerre, ça est sauf. C'était surtout les briques et les barres de fer et tout ça qu'ils ont abîmées. Mais personne, à ma connaissance, n'avait été gravement blessée. Ça, c'est une religieuse, ça, qu'on voit. Ça, c'est une religieuse, exactement. Avec leur chapeau. Tu vois, elle a une lampe de poche en main. Oui, oui, oui. Ça faisait « buuuuuh ». Ça dit qu'il n'y avait pas de batterie là-dedans. Ça marchait avec le… Ah, hydraulique. Oui, c'est ça, avec un mouvement. Je ne sais pas si on dit hydraulique, mais avec la pression. Voilà. Un jour, donc, tu as découvert ton talent. Un jour, tu étais envenue au Canada. Est-ce qu'on peut sauter à cette époque, à ce moment-là? Tu étais envenue, tu avais quel âge? Bien, j'avais 29 ans. Pourquoi tu es ici? Ah non, je suis envenue là-dedans, mon Dieu. Bien, en 63, j'avais… Tu es née en 30? 37, 37, ça fait 26, 27, 27, 27, 27. 27 ans. C'est ça, oui. Alors, tu sais pourquoi? Ah, ça, c'est une trop, trop, trop longue histoire. Ok, mais il fallait en petit, petit. Non, je ne serais pas capable. Ça se fait voir. Non, ça ne se fait pas, malheureusement. Ça serait beaucoup trop long, mais je vais te dire, mon frère était déjà ici. Ok. Et à un moment donné, il a fallu que j'émigre, de toute façon. Et mon frère étant ici, et un de mes meilleurs amis était ici aussi. Alors, j'ai trouvé logique de venir ici. Donc, tu es envenue ici. Mais, 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 étais-tu déjà? Avais-tu des diplômes en design? Oui, bien sûr. Tu avais déjà étudié. J'avais toutes mes études. Tu avais étudié à quel endroit? Oui, j'avais terminé. Oh, mais, à Bruxelles, mais j'étais dans différents établissements, tu sais. Dans de nombreux établissements. L'Institut Saint-Luc, j'étais à l'Académie Dix. Enfin, disons, ce serait une longue liste. Parce qu'à ce moment-là, vois-tu, lorsqu'on terminait ses primaires, on commençait son quatrième degré, qui t'orientait, évidemment, vers un métier, habituellement. Tu avais le choix de faire, évidemment, tes classiques. Oui. Ou faire, évidemment, tes humanités. Et puis, moi, j'étais plutôt du côté, donc, parce que je voulais dessiner. Et c'est comme ça que je me suis... Et à un moment donné, j'ai eu la chance de tomber sur un patron qui, reconnaissant mon talent, m'a pris en apprentissage. Et j'ai comme ça signé un contrat avec le gouvernement belge, un contrat de quatre ans, auquel je terminais toutes mes études. Une partie de mon salaire était payée. Enfin, bref, j'ai été chanceux. Tu vois ce que je veux dire? Et puis, c'est comme ça que j'ai pu, donc, vraiment faire une carrière. J'ai eu la chance de tomber sur l'Expo 58 de Bruxelles. Ah, OK. Où j'ai eu fait des travaux fantastiques, colossales, que j'ai aussi, d'ailleurs, dans mes mémoires. Donc, j'ai été spécialisé dans les maquettes. Je faisais des immenses maquettes. Ah, oui. Moi, j'avais à un moment donné 40 professionnels qui travaillaient pour moi rien que pour faire les maquettes. On faisait des choses absolument grandioses. Mais tu étais jeune. Très jeune. J'étais très jeune. J'avais 21 ans. 21 ans. Ah, oui, je sais. Oui, j'avais de la chance. Mais j'avais eu déjà de la chance avant ça. Oui. Oui, parce que quand j'ai eu 16 ans, figure-toi que je suis... J'avais été travailler. Il fallait que je travaille, bien sûr. Et j'avais travaillé sous une presse de 5 tonnes, ce qui était interdit à mon âge. Mais le gars qui l'avait fait avant moi avait perdu ses deux mains, en tout cas, c'est pour te dire. Mais moi, je faisais ça avec l'enthousiasme de la jeunesse. Oui. Et à un moment donné, il y a eu une explosion dans l'usine. Je suis sorti. Et là, il y a un des bons hommes, un des chefs, là, qui a attrapé une échelle. Il a dit, il est volontaire avec moi. Et moi, j'avais l'échelle devant moi. J'ai monté. Je ne savais pas où je voulais. Et enfin, l'usine était sur le point d'exploser. Je ne le savais pas, moi. Et j'étais, moi, avec la hausse et le bonhomme, mais j'étais le seul à le faire. Mais après, on a sauvé l'usine. Et quand, trois ou quatre jours après, une semaine après, quand ils ont un peu retapé, j'avais une nouvelle machine et tout, j'ai eu un bonhomme qui s'en vient vers moi. Il dit, c'est toi qui m'as aidé sur le toit ? Je dis, oui, il y vient avec moi. Et puis, je suis allé et il a été montré au patron. Le patron m'a dit, alors, c'est toi qui as sauvé l'usine ? Non, j'ai dit, non, c'est lui. Moi, je ne savais même pas où j'allais. En tout cas, pour une longue histoire. Et alors, le gars m'a pris à la bonne. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu fais ? Alors, moi, je disais que je dessinais. Je disais que j'aimais créer. Je faisais toutes sortes de créations. Et j'allais encore à l'école pour ça. Mais il m'a dit, j'ai besoin d'un homme comme toi. Il m'a dit, voilà, j'ai des compétiteurs, parce que c'était un gars qui faisait des objets de quincaillerie. Par exemple, tout simplement, des horloges Westminster, par exemple. Il dit, mes concurrents font des belles choses. J'aimerais ça aussi faire des belles choses. Il m'a donné un laboratoire. Et j'avais 16 ans. À moi tout seul. Avec tout l'équipement et tout pour créer des objets. Et quand j'allais à l'école, je disais ça à mes patrons. Eux-mêmes, ils n'avaient pas cette chance-là. Mais pardon, je dis, mes professeurs, mais c'est incroyable ça. Mais je dis, oui, c'est comme ça. J'ai été chanceux. Toujours la chance. J'ai été très chanceux dans ma vie, tu sais. Vous savez, tu sais pas à quoi cette chance-là? Je ne sais pas. On ne sait pas. On l'a saisie, on la connaît, on la reconnaît. Ah oui, c'est énorme, c'est certain. On s'en va à la pause. Allez. Je suis accompagnée de Claude, de Claude Souff, que vous êtes nombreux à le connaître. Parce que, Claude, tu as touché beaucoup de gens. As-tu déjà fait le calcul du nombre d'étudiants que tu as reçus? Oh, des centaines et des centaines. Ah oui, oui, oui. Ah mon Dieu, oui. Ça, je suis incalculable. Puis, est-ce que tu enseignes encore le design intérieur? Et dans le design intérieur, on parle de décoration. Oui, bien sûr. On parle beaucoup plus que ça aussi. Ah mon Dieu, oui. Dans le design. Oui, enfin, parce que le design est avant tout pratique, je veux dire. C'est ça. Ah ben oui, c'est évident. C'est pratique avant d'être esthétique. Avant d'être, voilà. Avant d'être, l'apparence. L'esthétique. L'esthétique a un côté pratique, si tu veux, mais c'est minime. Non, vraiment, le design intérieur, ça va bien au-delà de ça. Il faut prendre en considération toute la physique. Les raisons circulaires, les raisons l'eau. Enfin, tout, quoi. Il faut vraiment tout prendre en considération. Et puis, évidemment, toute l'entropométrie aussi, la grandeur, la dimension des gens et tout. Tu vois, par exemple, si tu fais une cuisine pour des orientaux qui, généralement, sont petits de taille, il est préférable d'avoir les comptoirs un pouce plus bas, tu vois, ou un pouce ou deux même, tu vois, pour qu'ils en voulent plus confortables. Mais enfin, il y a des tas de choses comme ça. Ça, c'est le design intérieur. Présentement, qu'est-ce que tu aimes enseigner après avoir pris la reprise, c'est sûr que… Je suis rentré maintenant dans l'histoire. Ah, c'est l'histoire. L'histoire de l'art, l'histoire du mobilier, l'histoire de l'architecture. Tout ça, ça me passionne. Ça m'a toujours passionné, d'ailleurs. Tous mes voyages, d'ailleurs, ont toujours été orientés vers ça. C'est aller, évidemment, me renseigner, aller voir les grandes œuvres, tu vois, à travers l'Europe, en particulier, évidemment. Qu'est-ce qui te… Qu'est-ce qui… Parlons d'architecture. Oui. Qu'est-ce qui… Qu'est-ce qui vaut la peine… Quel genre d'architecture préfères-tu? Oh, mon Dieu! Ça, c'est comme dirait un médecin, quelle maladie préfères-tu? Non, ça, c'est pas possible. Non, on aime tout. Il faut tout aimer. Bien sûr. Enfin, il y a des choses qui sont laides. Et puis, une question de goût aussi. Moi, je le dis toujours, par rapport à mes étudiants, sais-tu que toi, là, tu es 20 ans en retard ou 15 ans en avance? Pourquoi tu leur dis ça? Eh bien, c'est comme ça. C'est une gouchage. Tout revient. Mais oui, tout revient. Que ce soit les couleurs, que ce soit les formes, tout revient. Mais quand tu vois une cathédrale… Ah bien oui, mais je… À Chartres. Bien oui, bien sûr, évidemment. Il y a quelque chose dans cette architecture qui date d'il y a presque cent mille ans. Oui, oui. Puis la Terre de Paris. As-tu vu la Sagrada Familia? Non. De Barcelone? Non, mais c'est encore autre chose. Ah oui. Or, c'est du gigantisme, ça. C'est merveilleux. Mais c'est tout à fait différent. Ce n'est pas Chartres. Ce n'est pas Notre-Dame. Non, non. Tu vois, c'est un style. Parce qu'il a commencé à construire ça au début du 20e siècle, donc 1904, je pense. Et pas terminé. Ça, c'est des… Gaudi. C'est… lesquels? C'est Gaudi. Gaudi. Gaudi, comme dit. C'est un… en espagnol. En Espagne, c'est ça, à Barcelone. Oui, oui, oui. Oui, c'est avec des drôles de formes, là. Oh, mais… C'est presque comme… Oui, mais quand tu rentres là-dedans… Dans la science-fiction. Oui, un peu. Du fantaisiste, je veux dire. C'est de la grande fantaisie. Oui, c'est de la fantaisie. C'est de la très, très grande fantaisie, oui. Mais tu rentres là-dedans, tu es soufflé, hein? Oui, oui. Je veux dire, la dimension des choses. Moi, ce que j'ai trouvé le plus extraordinaire, en bonne vue, on parle de cathédrale, c'est évidemment… Où est-ce que c'est de la cathédrale de Milan, la cathédrale de Milan a 4500 statues dans toute sa façade, tu te rends compte, et des statues, là, souvent, grandeur nature et parfois plus grande. Alors, quand tu rentres là-dedans, c'est du gigantisme. Je viens, à un moment donné, j'étais entré la première fois, et je vois une file de gens qui s'en vont vers une colonne, mais je ne les vois pas sortir de l'autre côté. Je me demandais pourquoi. Et puis, j'étais voir. Mais dans la colonne, il y avait une porte, c'est un escalier qui monte sur le toit. Et quand on arrive sur le toit, on se trouve sur une magnifique étendue, et là, il y a une autre cathédrale. Incroyable. Sur lesquelles il y a des escaliers où on peut monter et tout. Du gigantisme. Donc, quand tu enseignes l'histoire de l'art, qu'est-ce qu'on peut, en apprenant l'histoire de l'art, on apprend l'histoire de l'humanité. Ah, tout à fait. Ah, tout à fait. Peut-être de façon plus authentique que ce qui a été écrit et qu'on a choisi d'écrire. Absolument. Moi, d'ailleurs, je commande toujours mon coup pour chaque période, environnement politico-social. OK. Parce que c'est ça qui va décider du reste. Alors, on comprend beaucoup mieux. Et même, on parle évidemment peut-être du 15e siècle, du 12e siècle, mais on parle aussi du 19e et du 20e siècle, où l'on sent tout à fait, évidemment, les influences, les différentes influences que l'on a à cause du politico-social. Présentement, quand tu regardes l'architecture occidentale… Excessivement difficile, écoute. Excessivement difficile de juger présentement. Ah oui, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est toujours avec le recul. Oui, OK. Parce que tu penses en gothique. C'est un terme qui yéhissait, parce que gothique, ça veut dire barbare. Oui. Alors, on n'aurait pas… c'est après qu'on a donné ce titre-là. Roman, c'est pareil. Tu vois, la Renaissance, c'est la même chose. Mais oui, c'est quand on était dans la Renaissance, on ne savait pas… Quand on vit une période, tu vois, écoute, dans les années 50, on vivait une période. Moi, à ce moment-là, c'était là que j'étais en plein dans les études et j'étudiais. Je n'avais pas un style, tu vois. Il y avait le bar house, évidemment. Il y a le bar house qui nous a influencés beaucoup, bien entendu. De quoi? Et le bar house, c'est toute une école. OK. Une école de design extraordinaire. Tu vois, si tu es assis sur une chaise confortable comme ça, c'est probablement à cause de bar house. Ah, OK. C'est une école, tu vois, qui a été… Qui a été dirigée par des ergothérapeutes. Allemands. Ils étaient tous, ces gens-là. Ils étaient tous. Ah oui, c'est incroyable. Je pourrais t'en parler pendant des heures, ce soir. Présentement, ce que tu as enseigné, c'est l'histoire de l'art, l'histoire du mobilier. Ah oui, du mobilier. Parce que j'enseigne particulièrement aux décorateurs, présentement. OK. Or, justement, pour le décorateur, il est important de savoir leur style, tu vois. Parce que je sais que quand il y a des gens qui vont dire, « Ah, mais ça, c'est du French Provincial. » Oui, oui. Ça ne veut rien dire du tout. Il faut toujours connaître. Et pour analyser, il faut pouvoir dire, tiens. Puis, il y a des gens qui ont des pièces authentiques, donc on va pouvoir les reconnaître également. Par contre, il y a des pièces qui sont des copies, mais qui ont été influencées par tel et tel style. Oui, oui. Mais dans l'estine anglaise, il est très, très beau style, entre parenthèses. Il n'y a pas que l'estine français. Qu'est-ce que tu préfères? Même chose. Tu répondais la même chose. Chez toi, si on entre chez toi, de quoi ça allait? Il n'y a rien. Il n'y a rien chez toi? Non, il n'y a rien de souvenirs. C'est des souvenirs du monde entier, de partout. Enfin, du monde entier, de tout ce que j'ai visité. Ah, où tu rappores des choses de partout? Ah, toujours, toujours. Voilà la pause. On va tout de suite rester avec nous. Je suis en compagnie de Claude Soif. On parle de sa vie, on parle de son parcours. Un parcours tout à fait inspirant, tout à fait... pas engagé. Tu as toujours été très engagé dans ta vie, dans tes expériences. Parfois, quand tu es arrivé au Canada, tu avais 27 ans. 27 ans, exactement. La chance, toujours. Je suis arrivé à l'immigration. On m'a dit, voilà, il faudra se présenter à l'immigration. Et j'avais un rouleau de plan et de dessin en dessous de mon bras. Et puis, le gars a ouvert ça. Il ne l'a même pas regardé, il l'a refermé. Il a pris le téléphone, il a dit, JJ, j'ai quelqu'un pour toi. Et il m'a envoyé chez Eton, j'étais à Montréal. Et puis, j'arrivais au cinquième étage, au département de contrat. Je suis tombé sur un bonhomme là-bas et il m'a dit, monsieur, c'est exactement ce qu'on a besoin. Ben voyons. Et puis, il m'a dit, mais l'expo 67, ça en vient, dans 63, on veut vous avoir et tout ça. En tout cas. Et ce qui fait que moi, j'ai dit, bon, c'est très bien, je pourrais te raconter des chocs culturels que j'ai eus à l'époque, n'est-ce pas ? Parce que pour moi, c'était, enfin, ce serait trop long à t'expliquer. Mais c'est pour te dire rapidement, au bout de 15 jours, j'étais chef dessinateur chez Eton. Le gars qui m'a engagé là, donc, c'était donc un Français qui était chef dessinateur, m'a dit un jour, il nous a tous invités au restaurant, il a dit, voilà. Il a longtemps que je voulais partir en Californie. Maintenant, vous avez un gars comme ça. Il dit, moi, j'avais peur de vous abandonner. Mais il dit, avec un gars comme ça, j'ai eu de problèmes. je me sentais un peu visé je me disais que le gars s'en va à cause de moi en tout cas j'étais un peu gêné et puis la semaine suivante le patron m'a appelé, le grand patron il m'a dit voilà, il dit tu seras le nouveau chef dessinateur je dis c'est pas possible une vingtaine de dessinateurs ils vont m'en vouloir à mort ils disont c'est eux qui ont décidé que ce serait toi pourquoi, qu'est-ce qu'il a fait qu'il voulait regarde bien là ils m'ont donné un bureau à moi tout seul parce qu'il n'y avait pas de place dans la salle de dessin alors là il me donne 3-4 travaux à faire, des perspectives en couleurs il me dit voici des échantillons voilà tout ça, tu vas te débrouiller avec ça pas de problème, et moi je commence là mais avec la passion du désespoir je voulais prouver ce que j'étais capable de faire et en Belgique il fallait travailler très vite on n'était pas payé pour chaque travaux on était payé seulement les travaux qui arrivaient avec du succès, les autres n'étaient pas payés pour ça c'était en Belgique il fallait en faire 5-6 pour en avoir un donc on travaillait très fort je travaille, je laisse tomber mon café je laisse tomber, je ne bois rien je ne fais que travailler et au bout de... à la fin de la journée j'avais déjà terminé deux perspectives en couleurs et j'en avais une de commencer je dis quand même, je vais aller me chercher quand je dois en manger il me planque, je vais bien travailler puis j'avais hâte qu'il vienne voir si je faisais bien c'était peut-être tout à fait à côté de la question c'était peut-être pas ce que je voulais je descends à la cafétéria il est là, oh il dit viens t'asseoir je dis tiens je voulais te voir parce que je dis moi ça me prendrait du travail pour demain on dit je t'ai donné 4 perspectives mais j'en ai déjà fini 2 je suis en train de faire la troisième il dit laisse faire le café il m'a monté il a regardé ça mais il dit mais t'es fou il dit comment mais enfin mais tu ne fais pas si beau des imbéciles mon vieux mais pourquoi je fais qu'est-ce que je fais ben il dit tu te rends compte qu'un travail comme ça le meilleur du bureau et c'est moi ça me prend une semaine pour faire ça il dit toi tu m'en fais 2 sur la même journée il a pris les autres dessins il les a mis en arrière du beuble qu'il y avait là il m'a dit voilà celui-là tu me le rendras demain soir tout fier de toi mais je dis qu'est-ce que je vais faire toute la journée va dans le magasin et c'est vrai va te familiariser avec les dimensions moi je connaissais tout en métrique mais là tout était en impériale alors j'avais mon ruban je mesurais les tables en plus de ça il fallait que tu fasses ça avant de faire ton croquis oui mais faire les dessins il n'y a pas de problème peu importe tout est une question de proportion dans les dessins oui alors tout en couleur en plus et à l'aquarelle je veux dire oui bien sûr et c'est comme ça que évidemment ça s'est répandu ça s'est dit alors on dit lui là il sait quoi faire tu vois et c'est comme ça que j'étais puis tu as travaillé donc là tu as travaillé avec Eatons pour Eatons pendant 2 ans et puis pour l'Expo 67 non j'ai justement rien fait parce que de là c'est encore toute une autre histoire je me suis retrouvé à Ottawa ok et puis donc mais tu avais déjà fait l'Expo 58 j'avais fait ça de 58 exactement donc tu avais déjà tu savais un peu de quoi il s'agit j'ai probablement fait les choses les plus grandioses en Belgique à ce moment-là ça allait des maquettes donc c'était des machins incroyables puis j'ai fait beaucoup d'expositions j'exposais pour GM et tout je faisais des projets pour GM si tu avais à dire ce dont tu es le plus fier dans ce que tu as créé ce serait quoi ? est-ce qu'il y aurait quelque chose ? oh non c'est comme tu as demandé probablement 5 mais voilà non écoute c'est toutes des créations écoute j'ai été très fier quand j'ai fait l'Auberge et Gouverneur de Sainte-Foy ah ben oui à Québec oui en 64 ça j'étais très fier j'ai fait tout l'intérieur oui ah oui 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 ça j'étais bien fier de ça mais avec raison oui l'Auberge et Gouverneur c'est tellement beau à Sainte-Foy c'est tellement beau on s'en va à la pause on revient tout de suite Claude une des raisons pour lesquelles on te connait c'est que tu es très engagé dans ta communauté entre autres dans le Richelieu Richelieu Hélène de Champlain oui où tu tu en fais partie depuis plus de 30 ans 36 ans le même le même club non j'étais d'abord dans le club Champlain ok et alors le club Champlain a fondé le club Hélène de Champlain qui est le club féminin et pour finir ce sont les dames qui nous ont pris chez eux chez elles et ça a dû être le premier club féminin dans la région non non c'était le deuxième ah oui c'était le deuxième pourquoi le Richelieu ah ben écoute d'abord il faut que je dise que j'étais d'abord impliqué dans les caisses populaires j'ai été 18 ans administrateur de la caisse Champlain et il y avait là un bonhomme formidable il s'appelait Roger Despatie qui était le directeur et qui m'a entraîné dans le système des caisses il dit des gens comme toi on s'était très occupés mais c'est toujours les gens les plus occupés qui ont toujours un peu de temps pour nous et c'est comme ça et c'est comme ça j'ai été resté 18 ans mais en tout cas ce fait qu'il m'a dit j'ai été là depuis quelques mois tu sais il dit moi je fais partie d'un petit organisme un petit club on a bien du plaisir et tout ce sont les Richelieu j'avais aucune idée de ce que c'était et puis là il m'a entraîné donc à un de ses repas et j'avais trouvé ça formidable l'ambiance qu'il y avait là-dedans vraiment extraordinaire il y a une chose aussi c'est que même si j'ai toujours été volumé moi j'ai jamais eu de problème à m'exprimer par contre si je devais m'exprimer devant un grand nombre de personnes et ce grand nombre pouvait se limiter à 7-8 personnes alors pourquoi ça t'intimide ? ça m'a dit mais terriblement comment tu faisais pour enseigner ? comment t'as fait ? eh bien ça prenait du temps les premiers cours je brenouillais t'as trouvé ça difficile ? ah oui c'était difficile c'était très difficile donc tu peux parler à une ou deux personnes mais quand il y a un groupe ça marche plus ? ah ça marchait plus c'est ça et puis là j'étais là j'ai raconté une blague au gars à côté de moi oh il dit il faut que tu racontes ça à monsieur le président il dit il a une bonne blague non 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 surtout pas et là j'étais pris je me suis levé et là j'avais les jambes qui tremblaient j'ai raconté ma blague tout le monde a ri alors là on s'assit on est tout fiers ben oui on a réussi et les jours ont suivi et les semaines ont passé et j'en racontais d'autres et tout ça et un beau jour il me dit la semaine prochaine il dit voudrais-tu être notre maître de cérémonie ? moi je pensais que c'était entre nous comme ça je parlais à lui je les connaissais tous c'était un interclub je ne savais pas un interclub pour les gens à la maison c'est quand on reçoit ils étaient 45 imagine-toi alors là la panique imagine-toi et c'est comme ça que petit à petit j'étais à des congrès et alors j'ai compris une chose aussi si tu vas à un congrès et que tu veux t'adresser à l'assemblée si tu te mets en arrière et au moment où tu t'adresses tu as tu as 100 personnes dans la salle tu as 200 yeux qui te regardent c'est pas humain ça j'ai compris qu'il fallait s'asseoir en avant en avant et en avant tu ne vois que les 2-3 gars qu'ils ont là je lui dis monsieur le président pourquoi ceci c'est ça et là on applaudit et là tu te retournes et là tu es fier ils ont des petits trucs comme ça qui m'ont finalement j'allais à des grands assemblés et j'ai plus de problème j'aurais jamais pensé je peux avoir 10 000 personnes maintenant ça ne m'a déranger j'aurais jamais pensé mais ça c'est le riche Dieu qui m'a donné ça on a donné bien d'autres choses ça m'a permis de redonner à la communauté ce que la communauté m'avait donné tu vois ce que je veux dire oui parce que le richelieu fait beaucoup de choses pour les jeunes pour les mais une des activités de la vie de fond que vous organisez le 21 avril je trouve ça brillant c'est un panel un panel avec un repas c'est ça avec un repas c'est un repas puis un panel où on va parler de l'aide médicale à mourir exactement et nous avons évidemment de très beaux panélistes oui entre autres Chantal Beauvais Chantal Beauvais Benoît Pelletier entre autres je vais oublier les autres mais c'est pas grave c'est un beau groupe en tout cas ça va être très intéressant si vous voulez acheter un billet c'est le 21 avril à quel endroit au son Empress c'est la rue Empress qui donne dans la rue Somerset oui tu vois et puis bon mais ça il faut réserver évidemment est-ce que c'est pas la rue du collège dominicain oui exactement juste en face d'ailleurs c'est juste en face c'est la grande bâtisse qui est là oui bien sûr donc c'est au sein c'est là que vous avez vos rencontres c'est là que nous avons nos rencontres d'accord je suis déjà allée exactement et ça coûte 45 dollars 45 dollars et c'est une levée de fonds en même temps c'est une levée de fonds en même temps exactement ça va être très bien il y aura un bon cocot au vin un bon cocot au vin il est excellent dans son cocot au vin entre parenthèses oui qu'est-ce que tu penses de ça toi l'être médical à mourir mais je te dis je n'ai pas d'opinion c'est dommage c'est comme ça peut-être que je m'en ferais une avec l'autre t'as pas d'opinion j'ai l'impression que toi t'es dans la vie tu profites de la vie tu joues de la vie puis tu te poses pas de questions pour te rendre la vie compliquée non non sais-tu je trouve ça admirable tu sais moi mon moto j'ai découvert ça dernièrement je trouve ça extraordinaire le bonheur c'est le chemin ce n'est pas le but c'est vrai et ça c'est ça c'est vraiment moi ça moi c'est le bonheur c'est le chemin je suis tout le temps heureux tu vois le but mais ça c'est autre chose oui parce que quand on arrive en quelque part on est toujours en chemin pour ailleurs oui bien sûr à la pause restez avec nous c'est tout Claude, on a à peine même pas deux minutes d'accord mais tu as mentionné pendant l'émission que ta femme a été importante dans ta vie ah oui mon dieu c'est-à-dire que c'était ma deuxième femme en réalité mais nous avons vécu ensemble 48 ans depuis 48 ans nous avons eu 5 enfants oui nous avons eu 8 petits-enfants et maintenant une troisième petite-fille ou petit-fils qui s'en vient avec un petit-enfant c'est un beau résultat oui t'es un bonhomme qui est parti de pas grand-chose et puis qui est arrivé ici tu sais nous à Noël il faut louer une salle maintenant parce qu'il n'y a plus personne on est 27, 28 tu comprends alors en tout cas et puis dis-moi pourquoi tu as intitulé tes mémoires les mémoires d'un petit rien et bien parce que j'étais un petit rien quand j'étais en pension pendant 8 ans je faisais partie c'était un pensionnat pour enfants abandonnés ou moralement abandonnés c'est encore toute une histoire et puis tu avais été abandonné ? moralement abandonné on appelle ça oui c'est encore bien les choses à dire et puis là j'étais là et là on appelait ça c'était les petits riens de l'abbé Froidure c'était un prêtre qui avait pris des enfants comme ça qui ramassait partout et puis je suis resté là pendant 8 ans et c'était les petits riens de l'abbé Froidure nous étions les petits riens parce que tu avais quel âge ? et bien je suis rentré là j'avais j'avais 8 ans 8 ans je suis sorti de là j'avais 15 ans quelque chose comme ça Claude t'es une inspiration je trouve ça tellement beau je te trouve tellement inspirant je te remercie tellement d'être là ça m'a fait plaisir tu vas revenir on va parler de la beauté de la vie oui puis les petits abandonnés voyons donc merci beaucoup ça a été un grand plaisir merci à vous aussi d'avoir été avec nous je vous souhaite une belle fin de journée et je vous souhaite tout l'amour du monde à demain très bientôt maintenant je vous souhaite Александр de la vie pour vous on ... Merci.